L'objectif c'est principalement inciter les élèves en classe de première et de terminale de nos différentes écoles et établissements scolaires à s'investir davantage dans la lecture, dans la recherche, dans la culture générale pour compétir par la suite sur des sujets d'actualité, des sujets d'intérêt général mais également sur des sujets d'ordre académique qui interpellent tout un chacun. C'est un exercice qui d'année en année enregistre une participation fortement importante et qui s'inscrit dans cette dynamique de la fondation UBA qui vient en soutien à l'éducation parallèlement au programme l'Afrique Kili. Les critères c'est essentiellement être élève d'un établissement du Sénégal, donc de Dakar et des régions, et être inscrit en classe de première ou de terminale. L'idée étant de primer ces élèves afin de leur permettre de poursuivre leurs enseignements universitaires auprès d'une université africaine de leur choix. Donc nous poussons nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, nos neveux et nos nièces à participer massivement à ce concours qui promeut l'excellence. L'excellence dans l'éducation, mais l'excellence comme l'a dit tout à l'heure les membres du jury, l'excellence dans ce qui est aujourd'hui un défi, c'est le défi de la lecture, le défi de la curiosité intellectuelle, mais également le défi de se confronter à ses autres camarades élèves pour être primés et sortir l'oreilleur de ce concours. Voilà, le ministère joue un grand rôle à ce concours parce que le ministère constitue un partenaire de la banque. Donc comme c'est le ministère de l'éducation nationale et que ce sont les élèves qui compétissent, donc voilà, vous vous rendez compte du rôle fondamental du ministère parce que ce sont nos élèves qui compétissent. Voilà, donc depuis six ans, le ministère de l'éducation nationale a noué un partenariat avec la fondation UBA. Voilà, depuis six ans, le ministère de l'éducation nationale accompagne l'UBA dans cette initiative, dans cette compétition qui réunit les élèves du Sénégal. Le ministère maintenant, d'abord, il va donc procéder à la sensibilisation, à la communication en passant par les inspecteurs d'académie. Et les inspecteurs d'académie maintenant vont relayer auprès des établissements, auprès des établissements pour mener à bien l'information pour qu'un plus grand nombre d'élèves participent à ce concours. Sous-titrage Société Radio-Canada